Alors pourquoi s'inscrire à ce DU plutôt qu'à un autre ? Pour trois raisons au moins. Tout d'abord pour apprendre à construire et mettre en place des projets en éducation aux médias et à l'information dans le cadre de son activité professionnelle. Vous êtes enseignant à l'école, au collège, au lycée. L'éducation aux médias et à l'information est dans les programmes, mais sa mise en œuvre ne va pas de soi. Vous êtes personnel de direction. Vous devez mettre en place des projets en éducation aux médias et à l'information dans votre établissement, mais peut-être ne savez-vous pas exactement comment vous y prendre. Vous êtes personnel de bibliothèque. Il existe déjà des activités autour de l'EMI dans votre structure, mais comment les développer pour les rendre vraiment efficaces ? Et ces mêmes questions se posent de façon peut-être encore plus vive si vous êtes travailleur social ou médiateur numérique. Deuxième raison, au terme de ce DU, vous aurez acquis toutes les connaissances nécessaires en émis pour former ponctuellement vos pairs ou d'autres formateurs sur ces questions, pour prendre la responsabilité de projets, de dossiers, de missions liées à l'EMI, pour postuler sur des emplois fléchés et émis, au niveau par exemple des collectivités territoriales, de certaines associations ou structures sociales. Troisième raison, ce DU vous permettra de mieux comprendre l'Internet, les médias, les adolescents. Ce DU vous donnera des clés de compréhension. Il vous permettra d'être plus en phase avec le monde qui vous entoure. En conclusion, j'aurais envie de dire que ce DU, on le fait pour les autres, mais aussi pour soi. À très bientôt, j'espère. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501